C'est dans la continuité du match de New York. Je crois que le match de New York nous a fait énormément de bien, notamment au niveau athlétique. Et le match de ce soir, on a vu qu'on savait répondre présent. On a aussi, je pense, eu la maîtrise du jeu. On a marqué de très jolis buts. Je pense aussi peut-être le fait que Grenoble marque en premier, ça nous a un peu réveillés. Et à un certain moment, ça nous a donné peut-être encore plus d'envie d'aller gagner ce match. Mais je suis fier de mes joueurs ce soir. Parce que dans l'adversité, en perdant un zéro, gagner 3-1 contre cette équipe n'est pas facile à bouger. Et en fait, on a fait le match que je voulais qu'on fasse. J'avais demandé à ce qu'on puisse les laisser à 10 points. Comme ça, déjà, eux, ils étaient éliminés par rapport à nous. Maintenant, on attendra les résultats des autres. J'ai trouvé que l'équipe, en ce moment, du moins, notamment sur la semaine qui était à trois matchs, elle a su beaucoup performer, notamment dans l'aspect athlétique. Elle a performé aussi au niveau technique, même si le match de Caen, comme vous l'avez vu, était moins bon au niveau du contenu. Mais il faut savoir hausser son niveau. Et surtout, il faut savoir y rester à ce niveau-là. Et là, c'est vrai qu'on a quand même malgré tout un objectif. Et quand on arrive à hausser notre niveau, quand on arrive à mettre en place notre jeu, ça donne aussi des garanties. Et quand on est peut-être un peu moins bien, il faut garder ses certitudes. Et les certitudes te permettent d'avancer. Voilà, c'est ce que je leur ai demandé. J'avance match après match. On avance match après match. Et il y avait beaucoup de liesse parce qu'on savait que c'était une équipe difficile à jouer. C'est une belle équipe de notre championnat qui a des très bons joueurs, qui est un entraîneur qui connaît très bien la Ligue 2. Et à un certain moment, il fallait faire le deux rond encore cet après-midi. On a eu des passages un peu plus compliqués. Mais on a su quand même maîtriser le match dans l'ensemble. Mais vous savez, gagner trois matchs d'affilée, c'est jamais facile. Et je crois qu'au niveau de l'attention, de l'adrénaline, ça a lâché un petit peu à la fin. Oui, c'est vrai. Mais c'est un tout petit peu normal. Oui, ça, c'est malheureux pour nos supporters. Mais je le dis depuis un an. Et c'est malheureux parce que certains nous ont accueillis au début du match. Et on ne peut pas vivre ça avec eux. On en est vraiment peinés. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on essaye de proposer des choses intéressantes. Les joueurs proposent des choses intéressantes. Il y a quand même, malgré tout, des buts à chaque match. Et on aurait aimé le vivre à la fois avec les salariés du club qui ne peuvent pas tous venir non plus, à la fois avec les supporters qui ne peuvent pas venir. Donc, ça aurait été bien d'avoir surtout un stade plein. Mais malheureusement, on fait avec ce qui se passe aujourd'hui. Et on espère qu'ils reviendront vite nous voir jouer.